Comment allez-vous ? Ça va mieux ? Qu'est-ce que je vous ai prescrit la semaine dernière ? Ah oui, deux missionnaires, une brouette thaïlandaise et une levrette espagnole. Alors, ça s'est passé comment ? Ah bah là, docteur, franchement, vous allez être fiers de nous parce qu'on a très très bien travaillé. Oui, enfin moi j'appelle ça du bricolage. La brouette thaïlandaise, il me l'a fait n'importe comment, il m'a fait tomber du lit, j'ai eu deux jours d'arrêt de travail. Oui, non, mais docteur, je me suis un peu loupé, mais bon, je me suis bien rattrapé sur la levrette espagnole dans la cuisine. On était sur le plan de travail, j'étais torse nu, je m'étais mis de l'huile d'olive sur tout le corps. Je me suis donné à fond, franchement, sans prétention, je me suis pas reconnu. Alors, très bien, très bien. Alors, on constate que le ressenti des deux est différent, mais le point positif, c'est qu'il y a eu une initiative, un désir de sortir de la routine. C'est important que vous le remerciez pour cette initiative. J'y arrive pas. Allez, je te remercie. Je te remercie, Alain, de... Je te remercie, Alain, de m'avoir pris sur la table de la cuisine après avoir enduit ton corps d'huile. Je te remercie, Alain, de m'avoir... Non, mais enfin, c'était de l'huile d'olive, première pression à froid, aromatise au basilic, euh... Il en a foutu partout, qui sait qu'à tout nettoyer, hein, après, c'est moi, hein. Oui, mais... C'est pas vrai, ça, voyez, docteur, elle est jamais contente. Ben, y avait sa mère dans le salon, en plus, alors, euh... Arrête avec ma mère, parce que tu sais bien qu'elle est sourde. Ben, elle est peut-être sourde, mais elle est pas aveugle. En plus, c'était une cuisine ouverte, alors c'est gênant, docteur. Vous voyez, docteur, y a toujours quelque chose qui va pas. Elle est toujours en train de râler, là. Ah, la faute à qui ? Oh, la faute à qui, tu permets, oui, c'est la soupe à la grimace sexuelle. Non, 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 non... Ah bon, ah oui, ah bah merde, alors... S'il vous plaît. Chiez ! Alors, c'est bien que le ressenti de chacun s'exprime, hein, mais vous n'avez pas respecté mon ordonnance. Qu'est-ce que j'avais prescrit en plus des positions ? Des... Des... Des intentions et des compliments. Compliments. Ah bah, alors ça, il me fait jamais de compliments. Jamais, jamais. Quoi ? Mais c'est pas vrai, je t'ai fait plein de compliments. Quand ? Bah, euh... Si, l'autre soir, quand je t'ai dit que ta petite robe noire, là, on avait l'impression que t'étais mince. En fait, docteur, pour être honnête, elle avait mis une petite culotte, vous savez, les culottes ventre plat, puis alors... Quand on enlève l'emballage, bah, ça... Ça retombe comme un clafoutis, quoi. Un clafoutis ? Oui, un clafoutis. Ah bah, pourquoi pas un flan ou un tiramisu ? Ah bah, je sais pas, moi, j'aurais pu dire un clafoutis, j'aurais pu dire un éclair au chocolat, j'en sais rien. Stop, stop, stop. Non, rappelez-vous, s'il vous plaît, les principes du couple épanoui. Le CDI. CDI, compliments, désirs, initiatives. Allez, répétez après moi. Compliments, désirs, initiatives. Ah si, j'ai pris une initiative. Quand ? Ah bah, oui, il a voulu qu'on regarde un film porno sur YouPorn, là, pour relancer la libido. C'est bien, c'est une initiative. Oui, bah, moi, ça m'a déprimée, parce que quand on voit ce qui existe, puis ce qu'on a, euh... En plus, dans le film qu'on a vu, il se mettait du champagne sur tout le corps, alors elle a voulu faire pareil. Oui, mais bon, on n'avait pas de champagne, alors, parce qu'en ce moment, je vous dire, c'est pas donné non plus, hein. Alors j'ai pris de la cronambour. Oui, puis, je sais pas, quand il a senti l'odeur, ça fait comme un réflexe de Pavlov, mais il a roté. Puis moi, ça m'a tout coupé, hein. Alors, c'est une initiative qui n'a pas abouti, mais c'est une initiative. Ah oui ! Bah oui ! Est-ce que vous avez testé des fantasmes ? Ah non, 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 non. Oui, oui, si, 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 je l'ai attaché. Ah oui, il m'a attaché avec la chaîne de vélo à Kevin. Mais il a perdu la clé, alors. Oui, bah oui, j'ai perdu la clé, parce qu'en même temps, j'en ai profité pour ranger le garage. Merde. Excusez-moi, mais Alain, vous n'êtes pas prêts pour le SM, on va peut-être reprendre les basiques, hein. Oui, les basiques, faut qu'il reprenne les basiques. Oui, 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 les basiques, je t'en foutrais des basiques, moi. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, le missionnaire, ça s'est bien passé ? Vous avez eu un orgasme, madame ? Avec lui ? Oui, avec lui. Attendez, vous n'êtes pas échangiste ? Ah non, 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 moi, j'échange pas, non, non. Déjà qu'il ne veut même pas prêter sa voiture. Ah bah oui. Bon, alors, ce missionnaire. Bah, le missionnaire, pour moi, ça s'est bien passé. En plus, j'ai pimenté les choses, j'ai mis des petits pétales de roses dans le lit, tout ça. Oui, puis il avait pour enlever les épines. J'avais même mis une petite musique d'ambiance. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, mon vieux. Daniel Guichard ? Non mais docteur, vous trouvez ça excitant ? C'est une initiative. Ah oui ? C'est une initiative. Attention, tous les deux, vous êtes en train de tomber dans le CDD. CDD ? Critique, débandade, divorce. Enfin, Alain, est-ce que vous vous rendez compte, deux secondes, que vous avez la chance d'avoir une femme absolument magnifique ? Regardez-moi ce petit regard coquin. C'est ces jambes de gazelle. Cette poitrine arrogante. En plus, vous avez coupé vos cheveux, Corinne. Ça vous va très bien. Vous pouvez me dire que je vous appelle Corinne ? Oui, bien sûr, Charles. Vous avez un diamant entre les mains, monsieur Pétier ? Oh, un diamant, ouais. On n'est pas place Vendôme, hein. Moi, je dirais qu'on serait plus sur le manège aux bijoux, hein. C'est un point de vue, hein. Bon, monsieur Pétier, est-ce que vous avez au moins essayé d'être viril ? Des petites tapes sur les fesses, comme ça. Tapes sur les fesses, laissez-moi réfléchir. Oui, 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 je l'ai fait, oui. Oui, il l'a fait, il m'a même traité de gros salope. Mais moi, j'étais en train de regarder The Voice sur mon canapé. Je n'aime pas quand on me dérange quand je regarde The Voice. Mais voyez, madame n'est jamais contente, c'est fou, ça ! La faute à qui ? La faute à qui, la faute à qui ? Demande la faute à qui, c'est... Alors, tu peux me le dire, la faute à... Monsieur Pelletier, excusez-moi, mais... Merde ! Vous n'avez pas... Vous n'avez pas le... Il dit des gros mots, hein. Oui, très vulgaire, attention. Monsieur Pelletier, vous n'avez pas le sens du timing. Il faut deviner quand Corinne a besoin de vous. Ça se lit dans le regard, là. Il faut interpréter le langage corporel. Hein, Corinne ? Oui, Charles. Charles ? Non, docteur. Appelez-moi docteur. Oh oui, docteur. Mais moi, je suis prêt à tout pour que ça s'arrange. Je suis prêt à faire des circoncisions. Enfin, des... Merde ! Des concessions, voilà. T'es prêt à tout pour que ça s'arrange ? Avec le docteur, tu n'as même pas voulu prendre la formule premium. Je ne sais pas. Oui, la formule premium, pardon, mais... Il faudrait que monsieur soit d'accord. Je vous ai dit, moi, je suis d'accord. C'est quoi la formule premium ? Ah, si, 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 vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord. Ah oui, moi, je suis prêt à ce que ça s'arrange. Il suffit de signer ici. D'accord. C'est ça la formule... Ah ben dis donc, c'est pas donné, hein. C'est quoi exactement la formule premium ? La garantie du plaisir, monsieur Pelletier. Venez, Corinne. On commence maintenant. Tu diras à Kevin que je ne reviendrai pas avant... Une semaine. Ah. Ah, j'ai compris la formule premium. Je viens de me faire baiser. Ellie Thibault et Jean-Luc Leboine. Ah.